Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog C'était pas prévu, je me suis dit tiens j'étais en train de finir de me préparer Je profite toujours de me préparer quand on est le week-end Donc on est samedi aujourd'hui quand ma fille fait sa sieste du matin Elle se réveille en général entre 8h et 8h30 le matin En tout cas quand je suis à la maison Et donc du coup elle boit son biberon Et ensuite après avoir un petit peu joué, une heure après elle va dormir Donc là j'en profite Toujours le week-end pour me préparer parce qu'elle est en âge où elle touche à tout Et quand je me maquille c'est plutôt arrête, touche pas ça, touche pas ça, touche pas ça Donc c'est horrible, elle est tout le temps collée à moi Donc de toute façon quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix Mais là vu qu'elle dort j'en ai profité pour me préparer Donc j'ai pris ma douche, je me suis préparée Je me suis pas encore habillée, j'ai mis... Tiens d'ailleurs je vais vous en parler Je vais vous parler de cette combinaison Enfin je vous en parlerai tout à l'heure Je vous parlerai donc de cette combinaison juste après Et du coup, donc là j'attends qu'elle se réveille Et au programme, rien de trop trop particulier J'ai prévu d'aller faire mes courses Bon ça c'est pas trop trop intéressant pour vous Mais en général je n'arrive pas à m'organiser pour éviter de faire mes courses le samedi Bon c'est pas grave, on va y aller là dès qu'elle se réveille en fin de matinée Comme ça il n'y aura pas trop de monde encore à cette heure-ci Et puis après on verra Je voulais vous montrer également ce que j'avais acheté à action Bon pas des trucs trop trop ouf Parce que au niveau déco je me suis arrêtée Que ce soit pour la chambre de la petite ou la mienne Enfin bref, pour la maison entièrement J'ai arrêté la déco puisque voilà, je ne vais pas acheter pour acheter Contrairement aux vêtements Donc du coup c'est vraiment des petits trucs que j'avais besoin Plus ou moins on va dire Donc voilà, je vais en profiter également Pour parler de certaines questions qu'on me pose en dessous de mes vidéos Déjà, avant de commencer je tiens vraiment à vous remercier Pour tous les messages que vous me laissez à chaque fois Soit sur Instagram quand je poste une tenue Ou sous mes vidéos Parce que voilà, c'est super mignon Ça m'encourage encore plus à continuer à vous faire des vidéos Même si c'est pas facile Parce que pour celles qui savent, bon ben voilà Mais j'ai repris mon travail à plein temps Enfin à plein temps, pas vraiment Parce que j'ai décidé Donc pour tout vous expliquer très rapidement Parce que je ne parle pas beaucoup de moi Je parle beaucoup de mode Un petit peu moins de beauté sur ma chaîne Mais je ne parle pas trop de moi Donc lorsque je suis tombée enceinte Ça a été pour moi une joie Mais tellement tellement immense Que après avec mon mari on en avait discuté Et après mon congé maternité J'avais vu avec mon directeur Enfin d'abord avec ma directrice Avant mon directeur général Pour prendre un congé parental Donc quand on a un enfant c'est 6 mois Donc j'avais à la suite de mon congé maternité J'ai pris un congé parental de 6 mois Ce qui m'a fait énormément de bien Ça m'a permis en fait tout simplement De pouvoir m'occuper de ma fille à plein temps Et ensuite j'ai eu des soucis de santé Qui m'ont fait en fait arrêter de ne pas reprendre le travail À la date prévue Donc depuis début janvier J'ai repris mon travail Donc avec au départ une appréhension Et au final une appréhension De laisser ma fille Qui avait 17 mois Et ça a été vraiment Voilà une boule au coeur J'avais vraiment J'appréhendais les jours qui allaient Enfin le jour fatidique De la reprise de travail De laisser ma fille Et au final Au final ça s'est super bien passé Donc au départ Vraiment pour vous raconter un peu ma life Au départ je voulais absolument Qu'elle soit en crèche J'avais besoin qu'elle se sociabilise Avec des enfants Puisque ma fille Depuis qu'elle est toute petite Elle a tort être en contact Avec les enfants Plus âgée qu'elle Que les bébés Et j'avais vraiment ce besoin Qu'elle soit en crèche Bon après il y a des avis mitigés Soit on aime soit on n'aime pas Mais moi j'étais pro crèche Et au final Donc quand j'étais enceinte De 4 mois J'ai été directement m'inscrire Parce que vous savez très bien Que c'est le parcours du combattant Pour avoir une place en crèche Donc j'ai eu la réponse positive Comme quoi Comme quoi j'avais une place Pour ma fille Et puis au final Au niveau des horaires Ça fermait à 18h30 Et c'était pas possible C'était pas compatible Par rapport à mon travail Ni à celui de mon mari On avait pas envie D'être stressée Si lui l'était dans les bouchons Pour la récupérer Et moi si je ne pouvais pas Parce que bon Au niveau des horaires C'était pas possible Donc je me suis réorientée Sur une nourrice Et au final J'en ai trouvé une super Qui Avec qui ça se passe Super super bien Elle m'envoie des photos De ma fille Quand elle joue Et tout bon bref Tout ça pour vous dire Que ma fille est gardée Chez une nourrice Et donc moi j'ai décidé D'être à 80% Donc j'ai pris mon mercredi Pour l'instant Je ne sais pas si Je reprendrai à plein temps Plus tard Mais pour le moment Je suis à 80% Donc je travaille Lundi, mardi Jeudi, vendredi Et le mercredi Du coup ça me permet D'avoir une coupure Et de pouvoir garder Quand même mon bébé D'avoir quand même Ce contact Et d'avoir la possibilité Et la chance De pouvoir garder mon bébé Encore Au milieu de semaine Et ça fait Pas une grosse grosse absence Pour moi Parce que moi J'entre du travail assez tard Et donc c'était Voilà pas du tout possible Moi je décide pas De faire un enfant Et puis de m'en occuper Non Après pour celles Qui ne le peuvent pas Bah malheureusement Je suis désolée pour elles Mais bon moi J'ai la possibilité De le faire Et sincèrement J'en profite Et c'est génial Donc aujourd'hui On est samedi Elle fait dodo Ça m'a permis De me préparer De commencer A faire ce vlog Et puis on verra Ce que je pourrais faire On verra Comment se déroulera La journée Ensemble Donc ensuite Je vais répondre A la question Des cheveux On me dit A chaque fois De vous faire Un tuto Pour les boucler Sachez que c'est Tout 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 simple Ce que je fais Y'a rien D'extraordinaire Alors Très rapidement Parce que bon C'est pas le sujet De la vidéo Mais très rapidement Au niveau soins C'est pas de ouf Non plus J'ai les cheveux Hyper fins J'ai les cheveux Qui régressent vite Donc je vais plutôt Faire attention A pas utiliser Des produits Trop Avec de compositions Trop Trop importantes On va dire De façon à alourdir Le cheveux Puisque de toute manière Moi je me les lave De à trois fois par semaine Et voilà Concernant la couleur Vous m'aviez aussi Vous étiez également Nombreuses A me demander Si j'avais fait une couleur Non J'ai pas changé Ma couleur de cheveux Seulement Le Tien D'ail Après tout dépend De comment je me positionne Au niveau de la lumière Là je suis en face De ma fenêtre Donc là je pense Que vous voyez à peu près La couleur que j'ai En vrai C'est qu'en fait Le Tien D'ail est parti Je suis en train De l'enlever Donc il est en train De partir Je ne supportais plus Le Tien D'ail C'est joli C'est joli Quand c'est l'été Quand il fait beau Mais quand c'est l'hiver Et qu'il fait très froid Je trouve ça limite Donc voilà Je suis en train d'enlever Ce Tien D'ail Qui est encore des reflets Mais je n'ai rien fait Je n'ai pas foncé mes cheveux Puisque vous m'aviez demandé Si j'avais foncé Et il est vrai Qu'après vos questions J'ai été regarder la vidéo Et en effet sur la vidéo J'ai l'impression D'avoir les cheveux plus foncés Et non Je n'ai rien fait du tout Voilà Donc le tuto coiffure Je vous le ferai Ça c'est sûr Parce qu'il est beaucoup Beaucoup demandé Même si je vous ai dit Que ce n'était pas Un truc de ouf Mais bon Je le ferai quand même Pour vous faire plaisir Et puis voilà Et puis je continuerai Mes vidéos quand je le pourrais Des vidéos mode Essentiellement Et puis j'ai été aussi Agréablement surprise D'avoir eu vos commentaires Comme quoi ça vous plaisait Mes vidéos all mode Il est vrai Je vous en avais fait Quand même deux Coups sur coup La vidéo Primark Et la vidéo Zara Enfin la vidéo solde Et elle a été mise en ligne Assez tardivement Là aussi je vais y répondre Comme ça c'est fait Parce que c'était pas possible Avoir repris le travail M'occuper de ma fille C'était pas possible de monter Monter la vidéo En sachant que moi Je vous fais toujours un try on C'est à dire que j'essaye les vêtements Pour vous montrer ce que ça fait C'est long Mais vous pouvez pas vous imaginer A quel point c'est long Et quand je filme Et que ma fille est là En général Mon mari Je filme en général le week-end Soit le 5-10 Soit le dimanche Et mon mari Souvent il est saoulé Parce que Quand je filme ma vidéo Ça prend du temps Il la monte à l'étage Pour éviter qu'elle me dérange Mais elle me réclame Je sais pas si vous entendez ma vidéo Mais elle l'appelle souvent Maman, maman, maman Elle me réclame Elle veut être présente Elle veut être là avec moi Toujours avec moi Et voilà Donc J'arrête de parler Je vais vous montrer Ce que j'ai pris à action Parce qu'il y a un truc Qui était plutôt intéressant Ça intéressera plutôt les mamans Et voilà Donc je vous montre Tout de suite les choses Bon Finalement Elle est réveillée Jamais sans ma mère Jamais sans ma maman Attends, maman va te porter Donc du coup Oui mon amour Attends, attends maman Va donner Regarde Donc du coup Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Vite fait C'est pas Comme je dis C'est pas de ouf Mais ça peut être pas mal D'abord J'ai trouvé Ça s'appelle comment ça ? Ça s'appelle des couvre-plats Vous savez C'est comme des charlottes Pour les cheveux Vous savez quand vous prenez votre douche C'est des charlottes Et vous avez deux fois Alors attendez Voilà Vous avez à chaque fois deux fois Le modèle petit Le médium Et le large C'est tout simplement Pour éviter d'utiliser La cellophane Donc moi j'utilise beaucoup de cellophane Et c'est super chiant à découper Donc ça c'est plutôt pratique Je vais vous montrer après Quand je l'aurai Bon attendez Je vais vous montrer maintenant Donc en fait Je les ai acheté en deux fois Donc j'en ai déjà ouvert un Et en fait Ça donne ça C'est super pratique C'est des charlottes En fait Là c'est le petit modèle Et vous mettez sur des couverts Pour mettre au réfrigérateur Pour tout simplement Conserver Conserver vos plats Vos aliments Au lieu d'utiliser de la cellophane Voilà Donc ça Ça valait A peine un euro Donc j'en ai pris deux J'ai pris une poêle J'ai voulu tester Un wok Hop Un wok De chez Action Donc moi je l'ai prise En feu Donc il y a tout feu Et induction également Puisque moi Mes plaques sont à induction Et je l'ai déjà utilisé Et il est pas mal Vraiment il est pas mal Vraiment Comparé à des marques Bon pour le moment Il fait l'affaire J'ai envie de dire Après j'ai acheté Bah des produits Ça c'est ma soeur Qui me les a conseillés Donc ça Ça se voit beaucoup Sur Youtube Moi personnellement Ça m'intéresse pas De faire des hauls Produits ménagers Etc Mais bon voilà J'ai acheté ça Très rapidement J'ai pris ça C'est le shampoing organique Aloe vera Et à l'argan C'est un shampoing Jamais testé Donc on va voir J'ai pas trouvé L'après shampoing Donc on va voir Je crois que c'est pour Tout type de cheveux On verra bien J'ai pris Trois Hop Je vais les donner à ma fille J'ai pris trois Trucs comme ça J'ai pris l'orange Qui est dans ma salle de bain C'est Zen Action En fait C'est des Donc le bleu c'est Vital Pur Enes Enfin il y a des senteurs différentes Et la orange Elle est dans ma salle de bain C'est des Gel douche Qui sortent en format Enfin qui sortent en mousse Donc c'est agréable Pour se laver avec C'est plutôt agréable Tu veux la traper ? Tiens Tiens On va donner celui-là Ensuite j'ai pris Cette petite éponge Un beauty blender De la marque Max & More Donc je ne sais pas Est-ce que ça vaut ? Voilà Il ne coûtait pas cher Je voulais le tester Donc j'ai voulu tester Les démaquillants bifasés Donc de chez Action J'en ai pris deux Il y en a un qui est dans la salle de bain Ça va Ça démaquille plutôt bien Même le waterproof Même si moi je ne me maquille pas en waterproof Par contre j'ai essayé Je ne l'ai pas là J'ai essayé J'en achetais qu'une bouteille Le micellaire de chez Action Franchement je ne l'aime pas du tout Je trouve qu'elle pique la peau Donc voilà Je vais arrêter de l'utiliser Je vais rester sur la bioderme Oui tu la peux ? Tu peux la bouteille ? D'accord Donc voilà Et ensuite Et ensuite j'ai acheté ça Ensuite j'ai acheté ces petits verres Hop Je vais vous les mettre là Voilà en décoration Donc je retire la Ce petit trou de l'élastique Et j'ai pris également les petits Les petites bougies De couleur grise Voilà Petites bougies dans un petit verre Et voilà ce que ça donne Je les trouve vraiment très jolies Donc j'ai pris une petite, une grande Voilà il y a la petite qui essaie de l'attraper Attention tu vas la faire tomber Voilà Donc je l'ai trouvé J'ai trouvé ça très joli Pareil Je crois que le Il faisait même pas 2 euros Et lui même pas 1 euro Voilà je trouvais ça joli Et pour ma soeur Et pour ma soeur je lui ai pris ça Parce qu'en fait je l'avais Moi je l'ai déjà Je vais vous le montrer là Moi je l'ai déjà Voilà Et je l'avais en fait cassé Ma soeur elle l'avait acheté Elle l'avait mis dans mon coffre de voiture Oui ma la va te donner Je l'ai mis dans mon coffre de voiture Et puis je l'avais cassé Parce que c'est du vert Et elle je lui ai pris de couleur Vous avez 2 couleurs Ça ça vaut 2 euros Il y a le couleur donc bois Et noir Moi je l'ai en noir Et elle pour chez elle C'est plutôt ça qui irait chez elle Et donc voilà je lui ai racheté Donc il y en a Actuellement Donc j'ai pris 7 corbeilles Que je trouve très bien Pour mon bureau Donc grise Métallisée comme ça Toute simple Pour mon bureau Que j'ai dû payer 4 euros Pas plus Également ces brumes Attends tu donnes Non on va montrer Après je les donne J'ai pris ces 3 couleurs Il y avait toutes les couleurs Et voilà J'ai pris ces 3 brumes Donc il y a Tiens la bleue Que je trouve Qui sent super bon La Miami Surf Aloha Beach Et la Carabine Love Et en fait c'est des brumes Qui ressemblent aux brumes De Victoria's Secret D'ailleurs Mais c'est des brumes Que je vais uniquement utiliser Pour parfumer mon linge de maison Plutôt mon lit Les coussins Voilà Je trouve que ça sent super bon Mais bon je pense pas Que ça doit être Je pense pas que ça tiendra longtemps Mais bon voilà Pour parfumer Les coussins du salon Ma litterie etc Ça ira très bien Et là je vais vous montrer J'ai également acheté Tiens je vais vous la montrer là J'ai également acheté cette caisse J'avais une caisse à jouets Pour la petite Parce qu'elle sort tout Dans le salon Et puis c'était pas suffisamment grand Et ça il y en a plusieurs Plusieurs tailles J'ai acheté en fait Cette caisse Qui coûtait je crois 7 euros Et vous avez une contenance Vous pouvez mettre plein de choses Vous avez une contenance Vraiment très profonde Pour y mettre Bah tous les jouets Qu'elle nous sort Tous les jours Dans le salon Parce que hop Elle joue Voilà pour la fermer Comme ça Voilà elle joue dans le salon Avec nous Puis voilà Comment c'est bien grand Donc vous aviez Différentes tailles Oui c'est ta caisse C'est à toi Oui mon amour C'est à toi Oui c'est à toi ça Donc voilà Ça c'est super utile Pour ranger les jouets de la petite Et puis après vous pouvez y mettre Ce que vous voulez en réalité Même des rangements Pour le garage Pour celles et ceux Qui ont un garage Ou une cave Et le truc que j'ai acheté En fait qui m'a bien plu C'est ça Hop je sais pas Voilà Vous allez voir ça comme ça C'est en fait Un rangement Vous verrez rien là Donc je vais vous le sortir Ça j'étais très contente De le trouver Je crois que je l'ai payé 10 euros Ouais 10 euros Je pense C'est en fait tout simplement Un organisateur De sac à langer Moi je l'avais acheté à Primark Pour l'organisateur du sac à main Et ça c'est un organisateur Pour le sac à langer Je trouve ça trop top Parce que On monte à l'étage On va monter De toute façon on va t'habiller toi Parce que là Elle est pas habillée Moi non plus d'ailleurs Je vais vous montrer Tiens ma combinaison Attends viens on va monter On va monter en ta chambre Viens on va montrer Hop je vais vous montrer Ma combinaison Je vais vous montrer dans le miroir On va monter Et je vais pouvoir vous montrer En fait ce sac Pour celles que ça intéresse Attends Hop bien sûr Il y a une barrière de sécurité Pour le bas et le haut Allez viens on monte Ah oui Il faut d'abord qu'elle allume La lumière Même si on est en plein jour En plus aujourd'hui il fait beau Il fait Enfin il fait beau Je veux dire il fait plus froid Parce qu'il a fait très très froid Ces derniers temps sur Paris N'est-ce pas mon bébé ? Allez monte on y va On monte ? Non maman te porte pas Tu montes toute seule Tu sais monter l'escalier Tiens on va monter dans ta chambre Vas-y monte Allez vas-y viens On y va Qu'est-ce qu'elle est râleuse Allez oui mon amour Allez monte Allez viens maman va t'aider Vas-y Parce qu'elle est toute petite C'est ce sac allongé en fait Qui est énorme Qui prend beaucoup de place Mais bon qui est très pratique On peut y ranger plein plein de choses Mais bon ça c'était bien Quand elle était tout bébé Oui voilà il fallait un change Il fallait un vêtement de rechange Il fallait plein de couches Etc Là voilà il est vraiment vraiment gros Sinon j'avais ce sac allongé Que j'avais eu avec mon trio Enfin mon combi Plus 7 trio de chez Kikor Voilà mais bon là pareil Et du coup j'ai trouvé ça à action C'est en fait un organisateur de sacs allongés Regardez comment ça se présente C'est trop bien Attendez Voilà vous avez des compartes Donc vous avez à l'intérieur Un tapis pour le change Un tapis pour le change Qui est ma foi hyper grand Voilà Vous avez également Voilà vous avez plusieurs compartiments Donc là vous ne verrez rien Mais vous avez plusieurs compartiments Là vous pouvez y mettre Les paquets de mouchoirs Les lingettes etc Là des trucs Hop là vous avez encore une grande poche Avec un scratch Une grande poche Pour y mettre les couches par exemple Et là pour y mettre le vibre Enfin vous ne voyez rien là Comme ça Mais je trouve ça génial Et vous avez juste à glisser Dans un sac Que vous avez un peu plus petit Pour pouvoir en fait Pour pouvoir transporter Tout ce que vous avez besoin Pour votre bébé Et je trouve ça trop bien Parce que je pars bientôt en voyage En vacances Avec mon mari et ma fille Et du coup j'aurais pu Me trimballer le gros sac à langer Je prendrais ça avec un autre sac Enfin avec ça Que je glisserais dans un de mes sacs Donc je trouve ça plutôt bien Et j'ai également trouvé Je vais vous les montrer là Je ne vais pas les décrocher Vous les trouvez actuellement à Action C'est en fait des figurines en bois De lapin De mouton Et en fait c'est la collection Pour Pâques Donc c'est actuellement en magasin Et moi je les ai trouvés Trop mignons Pour la chambre de ma fille En fait en décoration Parce que Dans sa chambre Il y a des tons Bah voilà Des tons bois blanc Et puis un peu de touche rose Donc je trouvais que ça allait très très bien Pour ces petites étagères à chaussures Parce que du coup voilà J'ai retiré Toutes les petites chaussures que j'avais Quand elle était tout bébé Pour y mettre les chaussures Qu'elle met actuellement Et encore il n'y a pas tout Parce que j'ai retiré les bottes d'hiver Etc Là voilà C'est plus des chaussures qu'elle met maintenant Moins chaude Et regardez mon mari Il lui a acheté C'est trop mignon Il lui a acheté des Des Converse All Star Il a pris Voilà il a pris les basses De couleur rose fuchsia Il avait peur que je n'aime pas la couleur Parce que vous savez très bien que je n'aime pas le rose Mais je les trouve trop mignonnes Il les a également prises en Comment dire En haute En rose claire Je les trouve trop mignonnes Donc elles sont de taille 21 Elles sont un peu grandes pour elle actuellement Elle les met quand même Surtout celles-ci Parce qu'elles sont Elles sont un peu montantes Mais elles sont un peu grandes Parce que ma fille elle est tout petit pied Elle a 18 mois Bientôt 19 Et elle est tout petit pied Elle fait encore du vin Donc mais bon Je les trouve trop mignonnes Bon tout ça pour vous montrer En fait c'était à la base C'était ça Et puis ça regardez Ça c'est ma soeur qui Je les ai mises là justement Dans son étagère Parce qu'on part bientôt Elle m'a donné ça en fait C'était à sa fille Et elle les a à peine portées Et là pour aller à la mer Ou à la piscine Elles sont trop mignonnes Regardez Oh là là c'est trop mignon C'est en plastique C'est des petites Je sais pas comment ça s'appelle Ça des espadrilles Non c'est pas des espadrilles C'est des petites chaussures d'été En plastique Pour aller au bord de la mer Ou à la piscine Je trouve ça trop mignon Ça lui va bien Parce que c'est la taille 20 Et je les ai essayées Elle est trop mignonne dessus Puis elle m'a donné aussi celle-ci Alors normalement On doit pas donner A un bébé qui marche Les chaussures d'un autre enfant Qui les a portées Mais elle les a jamais portées Voilà Oui mon amour Donc on va y aller Je vais l'habiller Et puis moi Je vais vous montrer La combinaison que je porte Que j'adore Donc voilà la combinaison Je la trouve trop trop jolie Cette combinaison J'adore C'est une combinaison De la marque One Piece Donc là vous avez une fermeture Donc là vous avez une fermeture Qui va jusque en bas Vous avez des poches sur le côté Là Et vous avez également Des poches là Donc j'adore Cette combinaison Et vous avez une capuche Hop je vais vous la montrer Comme ça Je constate que mes miroirs Ont besoin d'être nettoyés Donc vous avez une capuche Comme ça Je trouve ça trop mignon Mais vraiment trop mignon Elle est hyper chaude Je trouve qu'on est hyper confortable Je vous mettrai toutes les infos En barre d'infos Mais vous avez un code promo Si ça vous intéresse Mais vraiment Je la trouve trop trop bien J'avais acheté des combinaisons Après une marque D'ailleurs j'avais Il y avait une vidéo Je la portais Et rien à voir avec Les combinaisons de prime marque Déjà au niveau qualité C'est Mais c'est démon quoi C'est A la fois vous avez chaud Mais à la fois vous ne vous transpirez pas Voilà J'adore Le style que ça a Je peux même aller sortir Quand j'irai voir mes parents Parce que bon Je vais vous parler comme ça Quand j'irai voir mes parents Je pourrai carrément la porter Je la trouve hyper jolie Mais vraiment Trop bien quoi Et du coup Du coup voilà Je mettrai tous les renseignements En barre d'infos Donc là je vais aller Oui mon amour Viens mon coeur Viens Viens mon amour Bon je vais aller la préparer Je vais aller me préparer aussi Parce que bon là aujourd'hui Je ne vais pas sortir avec Et je vous retrouve tout à l'heure Avant de m'habiller Je voulais vous parler D'un rouge à lèvres Que vous m'aviez demandé également Quand je vous avais dit Que dans ma vidéo Seule Qu'en ce moment J'étais beaucoup dans le rouge Aux lèvres et aux doigts Le vernis C'est tout simplement Un vernis de chez L'Oréal C'est le numéro Est-ce qu'il y a un numéro ? Oui Le numéro 408 C'est les petits vernis L'Oréal Très efficace Très bien J'ai également d'autres couleurs Dont le nude Je le trouve vraiment très très bien Viens là bébé Viens Viens maman Viens maman Et le rouge à lèvres Et le rouge à lèvres Que j'utilisais C'était Je l'ai reçu dernièrement Donc de chez Octoly C'est un Clarins Et c'est le joli rouge Velvet Le 761V Je le trouve trop trop beau C'est pas celui que je porte aujourd'hui Celui-ci Il est plus orange Rouge orangé en fait Je le trouve hyper joli Ce rouge à lèvres Mais hyper joli Il est mat Il est hyper confortable en plus Par contre il est panneau transfert Mais je le trouve trop 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 joli Vraiment c'est vraiment les couleurs que j'aime porter Et je le mets avec un contour Je contour toujours les lèvres Moi quand je porte des couleurs foncées Rouge ou bordure Et je prends le crayon Le 705 de chez Kikour Qui est de la même couleur Exactement de la même couleur que ce rouge à lèvres Je le trouve hyper joli Et celui que j'ai actuellement sur les lèvres C'est un Estée Lauder C'est le 303 C'est le pur color en vie Et c'est la couleur Donc je vous l'ai dit 303 Le controversial Je le trouve magnifique Mais vraiment trop trop joli Trop joli Il est mat Et c'est un rouge à lèvres liquide en fait Voilà il est dans ma trousse Dans ma trousse de maquillage actuellement Je le prends quand je sors Et en fait je le trouve trop joli Déjà le packaging je le trouve très joli Moi je n'en ai un peu rien à faire Des packaging en général Mais celui-là je le trouve hyper joli C'est le Estée Lauder Et je le trouve magnifique Mais vraiment magnifique J'adore cette couleur J'adore le rouge de toute manière Et ça c'est vraiment un vrai vrai rouge Alors attendez Parce que ça ne va pas être facile Avec une seule main Hop je vais prendre un miroir quand même Je vais essayer de caler Hop De façon à ne pas faire de bêtises Et Je le trouve magnifique Mais vraiment magnifique ce rouge à lèvres Mais je le trouve magnifique Vraiment mais trop trop joli ce rouge à lèvres Je ne sais pas ce que vous en penserez Mais moi j'adore de toute manière J'adore le rouge Je vais continuer Tiens ce que j'ai reçu également chez Octoly C'est cette base La SOS Primer de Clarins Vous savez que j'adore les produits Clarins C'est la corrige Donc elle corrige en fait les teints Vous en avez plusieurs Moi j'ai la numéro 3 la corail Et elle est censée en fait Donc elle prépare la peau Au maquillage Donc c'est en fait une base de teint Et en fait celle-ci Elle est censée Voilà Elle corrige les teints Avec tâche pigmentaire Donc moi j'ai pas de problème là-dessus Je me suis trompée de numéro Quand je l'ai commandé Mais elle est jolie Franchement elle donne un effet J'ai envie de dire Un effet bonne mine Moi qui suis vraiment 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 fatiguée Ces derniers temps La reprise de travail Le bébé etc C'est vrai que J'ai une peau qui ternit très très vite C'est quand on a les peaux Mat comme la mienne Quand on est fatiguée Elle tire vite vers le jaune Et je trouve que quand même Celle-ci elle est Voilà Appliquée avec mon fond de teint Classe Je la trouve vraiment Très très bien J'ai aussi Utilisé ce mascara de Lancôme C'est l'hypnose Il est génial Il fait pas de paquet Il fait vraiment des cils Très naturels J'aime beaucoup l'été Porter des blushs corail Donc j'avais Je connaissais pas Bon c'est très connu Ce blush C'est pas une nouveauté je crois Il me semble C'est ces petits blushs Comme ça Qui prennent pas de place Dans sa trousse de maquillage Déjà avec ma trousse de maquillage Elle était assez grande Ça prend pas de place en fait Surtout quand on part en voyage J'aime bien Que de prendre des gros blushs Et en fait c'est de la teinte corail La numéro 2 La Peach Pop En fait elle s'appelle Et c'est tout simplement un corail Que je trouve très joli Que j'ai également appliqué Aujourd'hui Hop 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 Elle est en train de se mettre du Crayon Donne moi le truc Un petit blush tout mignon Qui voilà pour Ça permet de donner un peu Un coup de peps Au teint Au teint interne surtout Donc voilà Alors Pour celles qui sont mamans Qui ont une petite fille Surtout Qui touche à tout Comme elle est tout le temps avec moi Donc du coup Elle touche à tout Elle touche au pinceau Elle touche au maquillage Etc Elle est partie avec le vernis Du coup Ma soeur Parce que je suis obligée de mettre Alors là je sais pas si vous allez voir Je suis obligée de mettre Tous mes rouges à lèvres En hauteur Là Et celui de dessus Je sais pas si vous le verrez Voilà Et là également Sur les étages Là Les étagères Je suis obligée de tout mettre Alors je sais pas si vous verrez là Je vais Attends Je suis obligée de mettre tout en hauteur Pour éviter qu'elle touche Et au final Elle arrive quand même à attraper des trucs Alors du coup Ma soeur elle m'a acheté ça Elle l'a acheté sur le site Amazon Je l'ai pas encore monté Elle m'a acheté ça en fait C'est une espèce de tour Avec une rotation 360 degrés Je pourrais mettre pas mal de trucs Elle se l'est prise pour elle Elle l'a acheté pour moi Et je vais pouvoir en fait La mettre sur le côté Et j'aurai La chance Qu'elle puisse pas L'attraper Et toucher au maquillage Parce que ça devient vraiment Vraiment une Une chieuse Elle touche à tout Là regardez si vous la voyez Elle a mis du rouge à lèvres Sur les joues Elle a mis du rouge à lèvres Sur ses joues Donc voilà Bon Mon frère va passer Donc j'ai mon frère Qui va passer A la maison Pour venir récupérer Des vêtements De ma fille Il a une petite princesse Trop belle Qui a 7 mois Et du coup Bah du coup Je lui ai proposé De donner Bah tous les trucs Que j'avais De ma fille Donc je suis en train De l'un de Non 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 Donc je lui ai proposé De passer Donc il va passer Tout à l'heure Et puis Donc là je vais aller m'habiller Pour de bon Je vais profiter Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Je suis partie Excusez-moi Annix Et j'ai acheté Des trucs sympas Annix J'ai acheté J'ai voulu tester Leur Leur anti-cerne Donc J'ai testé J'ai acheté L'anti-cerne Donc je l'ai prise En couleur CW04 Donc voilà Moi je ne les veux pas Trop trop claires Mes anti-cerne Voilà Je le trouve bien Une bonne couvrance Moyenne je dirais Mais une bonne couvrance Et j'ai pris Des crayons à sourcils Le crayon à sourcils La double embout Vous avez le goupillon D'un côté Hop Hop Le goupillon Et le crayon Rétractable Et en fait J'étais conseillée Par une maquilleuse Et j'ai pris La teinte Je l'ai pris en deux fois La teinte brunette MBP06 Parce que J'avais Elle me disait Que j'avais Des sous-tons Un peu Un peu rouge Dans mes cheveux Donc voilà Et puis ça correspond bien J'aime bien la couleur Que ça donne A mes sourcils J'ai pris également Leur numéro 1 Des ventes En fait C'était Il est waterproof Je vous avais dit tout à l'heure Que je n'avais pas de maquillage waterproof Je ne savais même pas Que le eyeliner Était waterproof Vous voyez Le black Donc le noir C'est le 01 Et c'est le eyeliner Feutre Qui À ce qui paraît Est très très bien Je dis à ce qui paraît Parce que moi Je ne l'ai pas trouvé De dingue Je trouve qu'il ressemble A celui que j'avais De chez Et je trouve qu'il est encore plus noir Celui de chez The Balm Et je trouve que Ce Le Balm Il est encore plus noir Hop Voilà Celui de The Balm Mais voilà C'était pour moi C'est pas Il n'est pas Oufissime L'eyeliner Mais bon voilà Pour celles qui aiment bien Comme moi Utiliser des feutres Pour tracer son trait d'eyeliner Il est plutôt pas mal Et puis pour finir Je me suis faite Ma petite palette Toute seule Parce que je voulais Vraiment un truc Qui soit tout petit Par rapport aux palettes Ah je l'ai acheté aussi Celle là Que je trouve très jolie Je vous la montrerai après Je voulais une petite palette Pour partir en vacances Où là je ne voulais pas Me trimballer Avec une tonne de maquillage Dans ma valise Et je me suis faite Ma propre petite Vous avez Comme Kiko Kiko fait exactement Le même chose Voilà J'avais fait Vous avez le 4 Et vous avez le plus grand Je m'étais faite Mes propres Couleurs Et là j'avais envie De tester Quoi ? J'avais envie de tester En fait Les fards A paupières De chez NYX Que je ne connaissais pas Et donc j'ai commencé Par ces 4 couleurs Je les voulais Dans les tons Rosé Et prune Voilà Une couleur en fait Que j'utilise D'ailleurs c'est avec celle-ci Que je me suis maquillée Aujourd'hui Et je la trouve plutôt bien La pigmentation est bonne Par contre Hyper poudreuse Mais bon moi En temps normal Ça ne me dérange pas Voilà C'est un truc Que vous transportez Qui ne prend pas de place En fait Dans vos bagages Dans votre trousse de maquillage Et je vais vous montrer Cette palette Qui non Celle-là je ne la transporterai pas Avec moi en vacances Mais je la trouve hyper jolie Je l'ai achetée Sur le site Sponjac C'était ma soeur d'abord Qui l'avait achetée La première Et elle m'a dit Qu'il y avait une couleur orangée Parce que moi j'adore Les couleurs orangées Quand c'est l'été Printemps-été Elle m'a dit Qu'il y avait une couleur orangée Qui était magnifique C'est celle-ci Et celle-ci Celle qui ressemble plus A la couleur Un orangé Matte Celle-ci là Voilà Et vraiment Les couleurs Elles sont hyper belles C'est en fait Une palette Qui se veut Orientale Bon déjà Le packaging est magnifique Je vais vous montrer Là je suis en train De vous faire mal à la tête Ah La petite Elle me fait un désordre Pas possible Elle profite Elle profite Que je sois occupée Pour faire Pour tout mettre par terre Donc voilà Je la trouve hyper belle J'adore ce Alors attendez C'est la couleur Zéliges Zéliges Je sais pas si En France Comme ça La couleur orangée Là que je vous ai parlé Tout à l'heure Là la super orange Là qui est là Juste en dessous du Noir C'est la OURIKA Voilà J'aime bien Là Celle-ci C'est la ENA Voilà Celle-ci Que j'adore Enfin bref Je la trouve vraiment Très très belle Mais par contre Celle-ci je la transporterai Pas avec moi en vacances Parce qu'elle est énorme Elle est énorme Vraiment très très grosse Regardez par rapport à ma tête On ne voit plus Mais je la trouve très jolie Cette palette Et elle ne coûte pas cher Je crois qu'elle m'a coûté 20 euros Ouais Tout comme ça Moins de 20 euros 20 euros Pas plus Je la trouve hyper belle Donc voilà Je vais ranger Parce que là Elle m'en a mis Elle m'en a mis partout Elle a mis tous les pinceaux par terre Elle a mis tous les pinceaux Jeux par terre Tout le maquillage Que je vous ai présenté par terre Donc là je vais ramasser Je vais finir de l'habiller Et je vous retrouve tout à l'heure Du coup Changement de programme Mon frère il passe bien Pour récupérer Donc les vêtements Que je lui ai mis de côté Pour sa fille Mais il me propose De venir avec lui A Primark Donc moi j'avais envie D'aller voir son papy Donc le papy du côté De son père Ma fille Qu'on aille voir son papy Du côté papa Parce que ça fait longtemps Qu'il a pas vu la petite Et puis j'ai proposé à mon mari Il n'est pas là là Je lui ai proposé De venir nous rejoindre Mais il a un contre-temps Donc j'irai en fin de journée Voir son papy On va voir papy A tout à l'heure Donc on Hein ? On ira voir papy ? Mamie Mamie ? Non On va pas voir mamie Mamie c'est ma mère Papy c'est ma mère C'est mon père Mais le papy du côté De mon mari C'est papy aussi Et sa mamie du côté Papa C'est Manou Non on va pas voir mamie Parce qu'elle pense Que c'est papy mamie Elle dit toujours Non on va pas voir mamie Papy D'accord Bon elle va aller voir mamie Elle aime beaucoup sa mamie Du coup Il m'a proposé Je vais peut-être venir avec lui A Primark Parce qu'ils avaient prévu d'y aller Eux ils peuvent y aller que le week-end Ils peuvent pas y aller en semaine J'ai pour politique De ne jamais aller à Primark un week-end Surtout jamais un samedi Le dimanche je l'ai fait Quand on était parti à l'aéroport Déposer l'ami de mon mari Mais bon c'était fin de matinée Mais là voilà Aller un samedi à Primark C'est du jamais vu pour moi Donc on va y aller Je vais voir si J'avais pourtant dit Que je n'irais pas à Primark Vous avez vu comment on m'incite Quand même à acheter Par contre je ne filmerai pas Dans le magasin Parce que bon vous savez J'ai pour habitude De pas trop m'afficher Avec la caméra devant tout le monde Alors là un samedi Encore moins Je vous montrerai Si j'ai trouvé des trucs sympas Après à Primark Je vous ferai un petit haul Juste après Ça vous avez l'habitude Donc je vous fais des bisous A tout à l'heure Regardez comment elle est trop mignonne Habillée comme ça Avec les baskets à papa Hein ? C'est les baskets à papa ? Waouh On met le manteau mon amour ? Essayez les mettre toutes seules Attends d'abord la première manche Quand même Hein ? Tu vas où ? On y va ? Depuis qu'elle est née Je lui dis On y va ! On y va ! Et c'est ce que ça veut dire On y va ! J'aime trop ses pompes C'est bonjour Oui ! Et bien on y va Elle est partie Et bien voilà On est rentré de Primark Et il y avait du monde Ça comme je l'avais prévu De toute façon un samedi en général Il y a toujours du monde Et du coup j'ai fait des petits achats J'ai quand même trouvé des trucs Mais j'ai trouvé des trucs Voilà ce que je dirais Plutôt utiles Elle est déjà en train de chercher dans les sacs Tu veux me ramener les trucs ? Viens donne à la main J'ai trouvé des trucs utiles J'ai pas trouvé le sac Que je voulais Que ça avait Le truc que je voulais pour ma fille Pour le sac à langer Pour les vacances J'ai pas trouvé un sac Qui pouvait me plaire Mais bon c'est pas grave Je le trouverai ailleurs Peut-être HM ou Azara C'est pas urgent Je pars en avril Donc je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Kiddy Hall dit Ma petite Sansu Ma petite Sansu Donc J'ai été raisonnable Je reviens de Primark Je me suis dit Je vais filmer maintenant Il y a de la lumière Il fait encore jour Donc je vais en profiter J'ai pas du tout De lumière artificielle Vous verrez comme ça Donc les deux couleurs Donc j'ai été raisonnable J'ai deux sacs Que deux sacs Et pas hyper remplis Je vais commencer par les bâtiments J'ai pas pris grand chose Alors J'ai vraiment vraiment été raisonnable Je vais vous dire pourquoi Parce que j'ai A part un article Celui que je vais vous montrer Là tout de suite J'ai été raisonnable Parce que j'ai acheté Attention mon amour J'ai acheté uniquement des choses Pour les vacances Je pars à Marrakech Mi-Avril Et j'avais envie De petites choses Pour la piscine Pour aller me promener Parce qu'il va faire chaud A cette période J'ai pas pris grand chose Mais je vais vous montrer Quand même Parce que c'est actuellement En magasin Je vais essayer de me dépêcher Pour vous mettre la vidéo en ligne Pour celles que ça intéresse Mais voilà J'ai trouvé Bon ça ça n'a rien à voir Avec Marrakech C'est un truc que j'ai trouvé mignon C'est un petit perfecto En matière suédine Toute légère De couleur rose Pâle Rose nude Que je trouve hyper jolie Je la trouve vraiment Trop trop belle Cette veste Elle existe en différentes couleurs Elle existe en couleur Moutarde Très belle en moutarde Mais bon voilà J'ai déjà des vestes moutarde Donc je me suis dit Pas la peine Merci mon amour Elle me rend ma bague Elle m'avait pris ma bague Donc Donc je disais Elle existe en couleur moutarde En couleur kaki En couleur noire Mais la noire Je la trouve trop trop simple De couleur rouille Je la trouve hyper jolie En couleur rouille Bon voilà Je suis restée sur cette couleur Pas besoin d'en prendre 36 Elle a coûté Elle a coûté 28 euros Je trouve que quand même Ils ont un petit peu augmenté Au niveau des prix Je sais pas si c'est pour tous les articles Mais bon Je trouvais qu'il y avait quand même Un petit peu d'augmentation Sur certains articles Elle commence à la taille 32 Jusqu'à la taille 48 Moi je l'ai prise en taille 32 Je l'ai essayé en taille 34 Et elle m'allait bien Et en taille 32 m'allait mieux Donc je l'ai prise en taille 32 Et c'est vraiment une veste Que je trouve très très jolie Donc un perfecto Comme ça très beau Pour le printemps J'adore J'adore C'est vraiment Un très bel article Et ensuite C'est des vêtements Comme je vous ai dit Pour mes vacances En fait Je vais commencer par cette robe C'est une robe toute simple Toute légère A mettre sous un maillot de bain Donc c'est pas une robe Que je pourrais porter Pour me balader En fait Sur Paris déjà Non Elle est hyper transparente C'est vraiment un truc Je ferberais pour la piscine Pour aller me balader Donc elle est hyper hyper légère Donc elle est de couleur kaki Là également Elle existait dans d'autres couleurs Et en fait Elle a les manches Bateaux Je pense que c'est comme ça qu'on dit En fait Elle dégage les épaules Et elle a une espèce Comme de la dentelle Sur le col Et je la trouve vraiment mignonne Par contre au niveau prix C'est ce que je vous disais Donc je l'ai prise en taille 34 Elle commence à la taille 32 Jusqu'à la taille 48 Et je l'ai acheté à 14 euros Et j'ai pris celui-ci Que j'ai trouvé Mais vraiment magnifique Ça c'est vraiment un réel Réel coup de coeur Je l'ai trouvé qu'en taille S Et je crois que Je sais pas Je pourrais pas vous dire Je sais qu'il y avait la taille L Alors est-ce que c'est S, M, L En tout cas S Je l'ai trouvé Je l'ai prise C'est en fait une sortie de plage Une robe pour aller à la piscine Pareil Donc elle est noire Mais transparente quand même Donc ça je la mettrais vraiment Sous un maillot de bain également Non Un maillot de bain Je mettrais le maillot de bain Sous cette robe Et voilà Je la trouve hyper belle Les manches comme ça Et regardez de couleurs Hyper vives Je la trouve hyper jolie Vraiment Avec des petits détails Comme ça Il y a des petits miroirs Tout autour là Les petits pompons Comme ça De toutes les couleurs Je la trouve hyper jolie Noire Et hyper flashy à la fois J'adore J'adore ce Et également Voilà En bas de la robe Je la trouve hyper belle Avec un col Pareil Elastique Donc soit à dégager une épaule Ou pas du tout Je la trouve trop belle Je la vois vraiment Vraiment Au bord de la piscine À Marrakech De toute façon je vous ferai D'ici là En avril Je vous ferai un vlog Et je vous posterai des photos Également sur Instagram Et Facebook Mais bon voilà Je la trouve hyper belle Et son prix est beau Également Mais bon je la trouvais vraiment J'ai eu un coup de coeur Elle coûtait 20€ Voyez 20€ quand même Je trouve ça pour Primark N'en touche pas Pour Primark Je trouve que ça fait quand même Je trouve ça cher Mais au niveau par contre Au niveau de la matière Comparé à cette robe La matière est vraiment très jolie Un peu comme on dirait du crépin Vraiment je la trouve Je la trouve très belle cette robe Ensuite ça sera un pantalon Oui mon amour Ça sera un pantalon Euh Non en fait un pantalon pareil Que je vais mettre en dessous En dessous à un maillot de bain J'ai du mal Je mettrais le maillot de bain Et au dessus Par dessus je mettrais ça Plus un petit top blanc Ça j'adore aussi C'est vraiment J'ai un petit coeur également C'est un pantalon C'est un pantalon large Blanc Rayé bleu marine Ah bon ? Tu le trouves beau aussi ? Tu le trouves beau aussi ? J'ai trouvé aussi des trucs mignons Aussi Que je ne vous montrerai pas Je Voilà Je peut-être Je ferai un haul réuni Bébé Pour l'été On verra bien Mais je lui ai pris des trucs mignons Aussi pour les vacances Enfin bref Parce qu'elle part avec nous Bien sûr Et Donc voilà Ce pantalon Et en fait regardez Il est ouvert Il est ouvert tout le haut de la piste J'adore ce style Là encore C'est un truc à porter uniquement Enfin pour moi Après on fait comme Vous faites comme vous voulez C'est un truc que je porterais Au bord de la piscine Pour me balader Hyper léger Mais vraiment Idéal Pour Marrakech J'ai envie de dire Ah oui Alors Toujours Le prix Donc pareil Small Donc il n'y a pas d'autres indications Je pense qu'il y a S M Et L Mais voilà Hyper joli Et il m'a coûté 10 euros Vraiment je Je l'adore ce pantalon Voilà Donc voilà En vêtements C'est tout ce que j'ai pris Vous voyez J'ai été raisonnable Par contre j'ai pris des accessoires J'adore les accessoires Vous le savez A Primark C'est vraiment l'endroit Que j'aime J'aime traîner Au rayon accessoire J'avais envie de faire un tour Dans le rayon make-up Dans le rayon Trousse et compagnie C'était impossible Impossible Ça je sais que voilà Un samedi A Primark Dans ce rayon C'est carrément impossible Il y avait énormément de monde C'était pas du tout possible J'avais trouvé J'ai juste trouvé Sur le côté Je pense que quelqu'un S'en est débarrassé J'ai trouvé des éponges J'avais envie de tester Les éponges De chez Action Nous avons fait tout à l'heure Le boutique de manière De Action Que je vais tester Et j'avais envie de tester Leurs éponges A Primark Ça y est Elle a vu les éponges A vrai cours Attends maman Va te les donner Et en fait C'est des petites éponges Voilà de toutes les couleurs Qui ont coûté Attends maman Présente Un euro cinquante Vous avez quatre éponges Je vais les tester Elles m'ont l'air d'être hyper bien J'avais envie de les tester Oui maman va te donner Tiens J'avais envie de les tester Oui tiens maman Elle te les donne J'avais envie de les tester Elles ont l'air d'être hyper bien Donc à voir Je vous dirai ça Je vous dirai si je les ai trouvées Bien Mais ça allait en tout cas Et j'ai eu un coup de coeur Accessoire sur ce sac à dos Vraiment je le trouve magnifique Vous savez que j'aime la couleur Moutard C'est vraiment une couleur Que j'aime Que j'aime Que je porte à toutes les saisons Alors ce sac à dos Je le trouve magnifique Trop trop mignon Alors qu'on aime Qu'on n'aime pas porter des sacs à dos Moi je porte des sacs à dos Déjà quand je balade ma fille J'ai souvent un petit sac à dos Comme ça Fashion Pour y mettre mes affaires Avec la poussette On n'a pas envie de s'encombrer Avec un sac On tient soit à la main Soit à l'épaule Mais c'est un sac que je vais porter Enfin que je vais porter déjà avant Mais c'est surtout un sac Que je vais porter à l'aéroport Pour partir en voyage Tout ce que j'aurais besoin D'avoir à porter de main Je vais me porter dans ce sac à dos Et quand on voyage Moi j'ai tendance à m'habiller A la foule Quand je prends l'avion Surtout quand on est avec un bébé Donc voilà C'est plutôt bien Mais je le trouve magnifique Ce sac à dos Mais vraiment très très joli Et il m'a pas coûté cher Il a coûté seulement 12 euros Regardez comment il est joli Bon après c'est pas du cuir C'est du simili-cuir Mais je m'en fiche complètement Et là c'est des petits détails Que j'aime beaucoup Il a une espèce de pic Comme ça doré Pour fermer le sac Regardez comment c'est joli Donc il y a un aimant Hop Et après Vous ouvrez le sac comme ça Donc c'est un sac Un sac bourse Et à l'intérieur Une grande poche Donc j'étais un peu dégoûtée Qu'il n'y ait pas une petite Ferme une petite poche Avec un zip Mais bon c'est pas très grave Vu le prix Mais vraiment j'ai eu Un réel réel coup de coeur Quand je l'ai vu J'ai dit tiens 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 Ça c'est obligé Obligé je le prends Je le trouve hyper joli Vous pouvez aussi le tenir A la main comme ça Mais je le trouve trop beau Ce sac à dos J'achète pas souvent Souvent des chaussures Chez Primark Mais quand j'ai un coup de coeur Comme celui-ci C'est vrai que voilà Pour le prix en plus Les carpins m'ont coûté 19 euros Voilà Je pense que ça commence A la taille Je sais pas si c'est indiqué Non Je pense que ça commence A la taille 35 Jusqu'à la taille 42 Si je vous dis pas de bêtises Mais en tout cas Je les ai trouvées très jolies Voilà Donc de couleur Comme je vous l'avais dit La dernière fois On dirait de la toile de jute La matière en plus On dirait de la toile de jute Donc de couleur beige Comme ça brute Avec des fleurs De la broderie De fleurs Couleur Bleu roi Je les trouve hyper belles Le talon doit faire 10 cm Et je les trouve vraiment Très très jolies Pour 20 euros Voilà une petite paire de chaussures Comme ça Je les trouve hyper belles Ces chaussures Mais vraiment très très belles Et sachez que c'est Ça sera vraiment la mode Ça l'était déjà l'année dernière Mais ça le sera plus encore cette année Les chaussures avec des fleurs Zara en fait En fait Là j'en ai vu Dans les magasins Oui mon amour Et tout ce qui est à base de fleurs Ça sera vraiment très tendance Ce printemps été Donc de toute façon Moi j'aime les fleurs J'aime la couleur Je les trouve très très belles Ces escarpins C'est 19 euros Pour terminer Pour Primark J'ai trouvé cette petite paire de claquettes Que j'adore Vraiment je les trouve hyper originales Ils font vraiment de très jolies claquettes De très jolies chaussures plates Un article que je vais prendre avec moi Pour mes vacances à Marrakech Et regardez comment elles sont hyper originales Elles sont de couleur jean Comme ça En espèce de suédine Mais hyper hyper fin C'est vraiment très joli Puis c'est voilà C'est volonté Enfin c'est volonté Je sais même pas si c'est français Il y a des petits volants Comme ça à plusieurs étages Je les trouve trop trop belles Je les ai prises également En taille 38 Et il me sent Elles m'ont coûté 6 euros Et là c'est indiqué Elles commencent à la taille 36 Jusqu'à la taille 41 Voilà Donc je suis revenue J'ai acheté ces chaussures Ces espadrilles À H&M Là tout récemment C'est plus les soldes Mais je les ai eu en réduction Donc je ne sais pas si vous les trouverez Elles étaient vendues à 40 euros à la base Et je les ai eu à 10 euros Ça a vraiment été une super affaire En taille 38 Elles sont de couleur camel Comme ça Et en suédine pareil Avec les détails dorés Un liseré doré tout autour Et également là Je les trouve hyper belles Et je trouve que Combiner Attends mon amour Ça y est Elle a vu le sac Oui maman va te donner Elle a vu le sac Et ma fille adore les sacs Donc attends je le montre Et combiner Je vois vraiment la tenue du départ La fille qui est un peu folle La tenue du départ Après tout dépend du temps Sur Paris Parce que s'il se met à pleuvoir Le jour du départ Il est évident Que je ne porterai pas ces chaussures Mais si voilà Si en mi-avril Il fait quand même bon Sur Paris Pour prendre l'avion Je pense que je porterai Ces espadrilles Avec ce sac à dos Et un jean 7-8ème Je pense que c'est exactement La tenue que je porterai Je trouve que c'est Une très très bonne combinaison J'adore Je trouve que le moutarde Et le camel Se marient très bien ensemble Dites le moi en commentaire Que j'étais raisonnable Et que je n'ai pas fait Trop 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 de folie J'ai hâte hâte d'être au printemps Le printemps étant ma saison préférée C'est celle que je préfère Donc j'ai hâte d'être au printemps Et j'avais reçu plusieurs messages Et j'en ai reçu un tout à l'heure Donc je me suis dit Tiens pourquoi pas y répondre Dans mon vlog On m'a demandé de faire Une vidéo spéciale Minceur Comment j'ai maigri Après avoir eu mon bébé Donc après grossesse Alors ce qu'il faut savoir C'est que je n'ai rien fait Mais vraiment absolument rien De toute façon Si vous regardez mes vidéos La vidéo La toute première vidéo Après Enfin vous annonçant La naissance de ma fille Et la vidéo haul Que j'avais faite juste après Vous avez vu que voilà Je portais les vêtements Et que j'étais très mince C'est que voilà J'ai rien fait J'ai été contactée Par plusieurs Plusieurs marques Pour faire une collaboration Donc me proposant de collaboration Pour tester leur thé Des tops Leur régime minceur Des bouquins également Des livres spéciales minceurs Pour vous en parler Et j'ai trouvé ça hypocrite Donc j'ai refusé J'ai refusé tout partenariat Concernant la minceur Tout simplement parce que Ça ne serait pas été honnête pour vous Puisque je n'ai absolument rien fait J'étais mince avant Je faisais du 34 avant Je fais aujourd'hui du 34 Limite 32 Aujourd'hui Donc je n'ai vraiment rien fait Donc voilà Pour répondre aux questions A toutes les questions Qu'on me pose Concernant mon poids Concernant mon régime Enfin le dit régime Que j'aurais pu faire Après grossesse Je n'ai rien fait Voilà Donc j'espère que j'aurais pu répondre A plusieurs questions De votre part Concernant ce sujet Sinon là En parlant de régime Je vais vous parler de bouffe Je vais préparer Une recette Aux crevettes Donc c'est un plat Que j'aime réaliser Qui est apprécié Par plusieurs personnes Enfin toutes les personnes En tout cas Qui ont goûté Et même mes collègues Dont j'ai donné la recette Aiment beaucoup ce plat Donc même ma fille Aujourd'hui Elle peut y manger Je vais vous montrer La recette de mes nuces Parce que sincèrement C'est un plat Qui est hyper rapide à réaliser Et qui est vraiment Très goûteux Donc je vous vois A tout à l'heure Il vous faut Des crevettes fraîches Des nouilles Des oeufs frais Des pousses de soja Un oignon rouge De la sauce yaki-tori Et la sauce soja sucrée Des carottes râpées Donc commencez Tout simplement A décortiquer Les crevettes Couper l'oignon Donc vous mettez Tout à disposition De façon à pouvoir Tout rassembler Ensemble Au moment voulu Donc je commence Par mettre La sauce yaki-tori Donc ça c'est vraiment L'option Et moi c'est ça Ce que je préfère faire Vous pouvez aussi Utiliser la sauce soja Salée Mais moi non J'aime pas trop Donc je commence Par la sauce yaki-tori Donc je fais caraméliser En fait tout simplement Mes crevettes Mais pas trop longtemps Parce que je ne veux pas Non plus qu'elles cuisent de trop Pour qu'après ça devienne sec Donc je les retourne Mais vraiment histoire De leur donner Ce petit côté caramélisé Tout en étant croquant Ensuite je le laisse Pas longtemps cuire Donc je les retire Je garde la même poêle Je rajoute la sauce soja sucrée Vous pouvez comme je vous ai dit Utiliser la salée Mais je trouve que la salée La sucrée donne un petit goût Supplémentaire Après c'est vraiment En fonction de ses goûts Et donc je vais y ajouter Les oignons Dans un premier temps Je vais les faire revenir Dans la sauce En attendant je vais couper Les crevettes Parce que bon Je trouve que ça fait gros Dans l'assiette C'est surtout des grandes crevettes Que j'avais choisis Donc je décide de les couper En petits morceaux Enfin je les coupe Tout simplement en deux Je remue les oignons En attendant Je fais bouillir à côté Une casserole Pour pouvoir Une fois que ça boue Et glisser Les nouilles Aux oeufs Donc il faut bien les séparer C'est un conseil Que je vous donne Avec deux fourchettes Vous les séparer bien Sinon elles resteront collées Ensuite dans la préparation Donc des oignons Une fois que ça a bien cuit J'y ajoute Les pousses de soja Les carottes râpées Vous pouvez utiliser Des carottes Que vous coupez vous même Mais je trouve que voilà Pour aller beaucoup plus vite Les carottes râpées Font très bien l'affaire Donc on mélange bien Et là toujours en option Moi je décide d'y ajouter Encore un peu de sauce soja sucrée Une fois que les pâtes Voilà quand vous les remuez bien C'est 4 minutes Pas plus Elles ont cuit Je les enlève du feu Puis je vais les égoutter Je mets de l'huile d'olive Après au choix Vous pouvez utiliser l'huile Enfin l'huile que vous voulez En fait Et je vais y casser Des oeufs Donc cette recette Est pour 2 personnes et demie Je dis 2 et demie Parce que ma fille A manger avec nous En réalité c'est pour 2 personnes La recette que je lui donne Et j'y ajoute 4 oeufs Dans la poêle où il y a les oignons Les pousses de soja Les carottes tapées J'y ajoute les nouilles Et je remue bien Pour vraiment tout mélanger Les ingrédients En faisant attention quand même Pour pas trop casser les nouilles Et ensuite une fois que les oeufs On commence à cuire Je fais comme des oeufs brouillés Et pour terminer Je l'ajoute à la préparation Donc je mélange délicatement quand même Je rajoute un peu de sauce Le soja sucré Et au dernier moment J'y ajoute en dernier Les crevettes Donc je n'ai pas besoin De les cuire à nouveau C'est histoire de les mélanger A la préparation Et voilà C'est prêt Vous pouvez les présenter Dans une assiette creuse Ou dans une plus jolie assiette Je trouve que c'est super bon Et vraiment si vous le réalisez Bon appétit Qu'est-ce que ça grandit vite Hein ? Tu grandis vite entre toi ? Allez monte On y va ? On va aller se mettre en pyjama ? T'as sali tout ton pull ? T'as sali tout ton pull ? T'as sali tout ton pull ? Et voilà l'air en haut Tu fais une pause là ? Tu fais une pause ? Tu fermes la barrière ? Et voilà t'es enfermée ? Non maman elle arrive Ça c'est un bébé Qui veut manger tout seul Regardez l'état de son pull Regarde ce que t'as fait Regarde est-ce que maman Va pouvoir récupérer ça ? Hein ? Bon aller Hop On va te déshabiller Caca ? Oui Oh oui mon amour Caca Caca ? Caca ? Ah bon ? Papa maman Papa maman Papa maman En ce moment elle est en boucle Papa maman Papa maman Papa 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 J'adore ces petits pieds C'est tout petit pied là Attends maman elle enlève le jean Moi des petits petits pieds là j'ai envie de croquer Ca c'est les petits pieds que je veux croquer Ca c'est les petits pieds que je veux croquer Qu'est-ce que je veux croquer Tu veux les croquer ? Mitul bébé Non Papa Tu vas dire au revoir aux filles ? Tu vas aller dormir Papa Papa Itwari Bon allez, on va aller dormir Au revoir Au revoir Bon allez, je vais la mettre au lit, on se retrouve tout à l'heure Ben voilà, je viens de finir de ranger la cuisine Donc là, il y a la vaisselle qui est en train de tourner Donc je vais aller me poser avec mon chéri sur le canapé, regarder la télé Puis après, j'irai me démaquiller, me doucher et puis aller au dodo Donc voilà, je vous retrouve dans le salon A tout de suite Et voilà, une journée qui se termine Donc la petite, elle est au lit, on a bien mangé Tout ça, il faut vous dire que je voulais vous souhaiter une bonne semaine à toutes et à tous Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo On dit bye bye ? Bye bye Je saoule toute la famille à dire bye bye Je vous fais des gros gros bisous, à très bientôt Bye bye